Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Celle que l'on surnomme la PS4K fait de plus en plus parler d'elle. Sony n'a pas officialisé la chose mais les sources se multiplient. L'idée voudrait que Sony sorte un nouveau modèle de PS4 en parallèle de celle actuelle. Un nouveau modèle qui serait plus puissant, de là, on comprend alors que selon le modèle, les jeux y seront plus ou moins beaux. Mais cette puissance, nous dit-on, serait utilisée pour faire tourner les jeux en 4K. De là, on ne comprend plus vraiment. Parce que souvenez-vous que pour marquer un gap visuel entre la génération de maintenant et la précédente, les consoles ont misé non pas sur la résolution, mais plutôt sur les effets de lumière sur la taille des environnements et sur un dessin plus détaillé, sans doute plus polygoné et, dans tous les cas, clairement plus tesselé. Résultat, sur la génération actuelle, c'est plus joli, mais pourtant, on garde la même résolution que des jeux PS3 et 360, déjà à l'époque oscillant entre 720 ou 1080, comme maintenant. De quoi prouver qu'on peut faire des jeux beaucoup plus jolis avec une résolution égale ou moindre. Et quand on voit les difficultés qu'ont les jeux actuels à sauter le gap 720 vers 1080, imaginez le gap de ressources nécessaires pour atteindre la 4K, une résolution globalement équivalente à 4 écrans 1080p. La PS4K utiliserait toute sa puissance supplémentaire pour monter à une résolution 4 fois supérieure. C'est bien, mais elle le fera dans un climat où les joueurs compareront la différence de beauté des deux modèles PS4 avec des vidéos internet streamées en 720p. Et ils ne la verront pas. Pour la voir, il faudrait que la version PS4K se donne en plus comme objectif d'offrir un jeu plus beau aussi sur les autres composantes visuelles qui composent le jeu. Comme la fluidité ou la distance d'affichage ou les modélisations ou l'aliasing. Or, à moins d'un hardware hors de prix, la PS4K ne serait proposée et une amélioration commercialement visible des graphismes et une augmentation massive de la résolution. Obligeant alors à des concessions en 4K, si c'est de la vraie 4K. Rendant alors le jeu plus agréable en 1080p. De la même façon que lorsque vous augmentez très fortement la résolution dans un jeu PC, vous devez faire des concessions ailleurs si vous voulez conserver le même frame rate. Donc, faut-il s'attendre à une PS4K qui offre la même chose que la PS4 mais juste en 4K. C'est-à-dire des textures plus nettes mais imperceptibles pour la foule non équipée. Ou faut-il s'attendre à une PS4K qui offre un jeu bien plus joli dans tous ses aspects mais en 1080p seulement. Ce qui sera incompréhensible pour ceux qui l'ont acheté pour un jeu plus beau en 4K. Mais qui découvriront qu'en descendant à 1080p, le jeu rend mieux. Dans la catégorie MacConsole fait tourner les jeux Steam, la Xbox One est en bon chemin. Lors de sa conférence nommée Build 2016, Microsoft a annoncé travailler sur un outil permettant de convertir les applications en Win32 ou .NET au format UWP. UWP étant le nouveau format de Windows 10 lisible par la Xbox One également. En guise de démonstration, Microsoft a extrait de Steam Edge of Empire 2 HD et The Witcher 3 pour les convertir en ce fameux format compatible Xbox One. Il ne s'agit encore ici que d'une démonstration mais qui nous laisse entrevoir le bon colossal que pourrait prendre la ludothèque Xbox One d'ici peu, si ce procédé arrive réellement à maturation. Avant de commencer, est-ce que quelqu'un a perdu une grosse pièce de billet de 20$ avec un élastique ? Parce qu'on a trouvé l'élastique. Certains titres n'ont pas la prétention d'apporter quoi que ce soit de nouveau à l'univers du jeu vidéo. Ils ont par contre la prétention de rivaliser avec les planches à billets les plus rapides, c'est le cas de Clash Royale. Le dernier titre en date du géant Supercell réutilise les mécaniques issus du Tower Defense en le combinant à celles des MOBA et des jeux de cartes. Sorti en ce début d'année, le jeu s'est déjà confortablement installé dans le haut des chartes iOS et Android. Réunissant des millions de joueurs, le jeu génère 1,5 million par jour. Taillé pour l'e-sport, Supercell propose un classement des meilleurs joueurs. Des meilleurs ou des plus riches ? C'est là toute la question. Car si le jeu demande du skill pour progresser, il faudra passer inévitablement à la caisse pour upgrader ses cartes à un niveau élevé, pour atteindre un niveau e-sport. Le youtuber Chief Pat, qui occupe le podium depuis plusieurs semaines, avoue avoir déjà investi 12 000 dollars pour ce jeu depuis le début d'année. Pour les pinces qui voudraient atteindre le haut du panier sans dépenser un rond, il faudrait compter 30 ans pour atteindre ce niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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